Musique L'émission on s'est cas de malheur à Moderme vous dit bonjour Bonjour les régimeuses, aujourd'hui je vais vous présenter ma sauce béchamel allégée light, appelez-la comme vous voulez Je tenais à dire que je n'ai rien inventé, c'est pas une sauce, malheureusement c'est pas sorti de mon petit cerveau Donc il faut à César ce qui est à César, c'est une recette que j'ai trouvée dans un fichier Dans lequel il y a plein de recettes minceurs C'est un fichier avec 502 recettes, donc là dedans je vais chaque fois puiser Et dans mon fichier il y a toutes les sauces, sauce poivre, toutes les sauces, sauce mayonnaise allégée Donc je vous conseille de faire vos sauces allégées vous-même Parce que d'abord ça vous coûtera moins cher Et parce que vous saurez ce qu'il y a dedans Parce que les produits light, moi je n'y crois pas du tout Donc ma sauce béchamel allégée est faite à base de maïzena, de lait, noix de muscade, poivre, sel et un petit chouïa de fromage pour donner du goût Donc c'est une sauce sans beurre, sans farine Voilà donc on se revoit pour la présentation des ingrédients, tout à l'heure Voilà donc je vous présente des ingrédients Nous allons avoir besoin de 5 cuillères à soupe de fécule de maïs 500 ml de lait Si vous voulez faire dans light, prenez du lait écrémé ou demi-écrémé Pour mon cas c'est demi-écrémé parce que j'achète que celui-là à la maison Du sel Du poivre, ici c'est du poivre noir mais ça aurait été bien du poivre blanc pour que ça ne colore pas trop la sauce Et de la noix de mouscade, si vous avez de la mouscade en boule à râper c'est encore mieux Et une cuillère de fromage râpé de votre choix Ici c'est de l'emmental mais mon choix ça aurait été du parmesan mais je n'en ai pas Voilà donc pour procéder, je vais vous montrer ce qu'on va faire On va diluer, comme je l'ai déjà dit, toujours diluer la fécule dans un liquide froid Si vous le faites dans un liquide chaud ça va directement figer Voilà donc on met les 5 cuillères dans le lait C'est le même principe que le pudding Voilà on mélange, on mélange correctement Voilà là donc nous sommes en train de faire notre sauce béchamel allégée J'en ai plusieurs des recettes de sauce béchamel allégée mais celle-ci c'est une des plus faciles Avec très peu d'ingrédients Voilà donc on a mélangé La fécule avec le lait Puis on va mettre ça dans un petit poêlon comme ça Et après on va aller Porter sur le feu, nous allons touiller, touiller, touiller Jusqu'à quand ça va épaissir Et quand ça sera bien épaissi on ajoutera Le sel, le poivre, la noix de muscate et le fromage Et on aura une bonne sauce béchamel Comme vous avez vu tout à l'heure Voilà On va mettre sur le feu Voilà donc c'est en train de s'épaissir J'arrive, je vais chercher Voilà On va mettre du sel Ah il y a pratiquement Voilà Du sel De la noix de muscade Le secret de la sauce béchamel c'est la noix de muscade Il y a un des ingrédients principaux Le fromage Très peu hein C'est juste pour donner du goût Parce qu'il y aura du fromage sur le gratin Voilà ça Bien épaissi Bon Je me suis loupé sur le sel Je vais rajouter du sel Voilà Et on continue à tourner De préférence dans le même sens Il faut pas aller dans tous les sens Tu me rappelles j'avais un prof qui donnait le cours de Quand nous étions Informations, traiteurs, organisateurs de banquets Donc le chef Si tu tournais dans tous les sens La béchamel Il devenait très 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 empoilé Il y a des sauces qu'on peut tourner Tchouc 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 dans tous les sens Sauf celle là Voilà donc cette sauce Est à ne pas confondre avec la sauce crème Qui elle est à base de crème fraîche Ici nous sommes en train de faire une sauce béchamel allégée Donc c'est pas la recette normale de la béchamel La vraie recette de béchamel contient du beurre La farine donc on forme un roux Et puis après On mélange avec du lait Ici la farine a été remplacée par de la maïzena Et il n'y a carrément pas de beurre Et il y a du lait Mais elle aura du goût grâce à l'assaisonnement Et au fromage Ça sert à rien de mettre une tonne de fromage Le peu qu'on a mis là Ça va relever Surtout si ça avait été du parmesan Ça aurait été encore mieux Donc il faut tourner jusqu'à ce que ça puise Sinon la maïzena ne sera pas fuite Et puis là on peut un peu goûter Pour savoir où ça en est au niveau du sel C'est parfait Donc voilà nous avons réalisé notre sauce béchamel allégée En bonus je vais vous présenter une recette Que j'ai adaptée pour mes filles Parce que mon mari et moi nous aimons beaucoup les chicons au gratin Ça c'est un plat belge En France on pourrait appeler ça les jambons aux endives Donc ici c'est les chicons Les endives c'est des chicons Donc c'est une recette où on roule Donc des endives, des chicons Dans le jambon On met une sauce béchamel Et puis on met au four Donc à chaque fois que je faisais cette recette Mes filles ne mangeaient pas l'endive Et puis elles disaient c'est dommage parce que c'est très bon Nous on aimerait bien avoir la même recette Donc voilà j'ai créé pour elles ceci Voilà donc ma recette je vais l'appeler peut-être Gratin au jambon par exemple Et pour cela nous aurons besoin bien évidemment de notre sauce béchamel Donc cette recette je suis en train de le faire pour des enfants qui sont en pleine croissance Donc le but n'est pas non plus de tout leur rendre light Mais ça ne fait pas de tort de diminuer l'apport de graisse C'est pour ça que quelle que soit la recette J'utiliserai toujours ma béchamel allégée Parce que c'est riche, il y a du fromage Si je dois encore mettre une béchamel avec du beurre Ça va être trop Donc de la sauce béchamel Du poivre De la noix de muscade encore un peu On pourrait en saupoudrer dans les pommes de terre Du sel Des brocolis Ceux là ils sont congelés Donc à chaque fois que j'achète des brocolis S'il y a un reste je le mets au congélateur Parce que c'est un légume que mes enfants mangent beaucoup Des pommes de terre à peu près un kilo Et quelques tranches de jambon d'épaule Moi j'ai pris le jambon d'épaule Parce qu'il se prête bien à cette recette de jambon De gratin au jambon Et un peu de fromage râpé Pour gratiner Voilà Donc la première étape nous allons cuire Les pommes de terre avec les brocolis ensemble On met juste du sel On va mettre très peu d'eau Parce qu'après on va écraser tout ça Presque comme une purée Donc voilà Je reviens pour vous montrer la cuisson Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà Donc les pommes de terre Et les brocolis sont en train de bien évoluer Dès que ce sera suffisamment fruit On va les écraser Voilà voilà c'est prêt Ça c'est notre presse purée Cet instrument c'est une presse purée On va écraser Voilà Parce que les enfants il faut de la technique Pour leur faire manger des légumes Donc il y a quand même un peu de brocoli Il ne faut pas manger de la pomme de terre seule On écrase et ça Ça sera la farce Donc j'ai créé cette recette Pour satisfaire mes filles D'ailleurs elles mangent ça très très bien Elles en redemandent Mais je ne fais pas toujours avec des brocolis Ça m'arrive de faire avec des poireaux Haricots verts Choux chinois Choux verts J'ai déjà fait plusieurs Elles aiment les choux en général Sauf les choux de Bruxelles Mais les choux de Bruxelles Ma grande fille aime bien Un jour elle vous montrera sa recette Elle a une bonne recette de choux de Bruxelles Avec du parmesan C'est délicieux Voilà Donc on obtient une espèce de purée En Belgique ce genre de purée On appelle ça un stum Voilà Donc on obtient un stum De brocoli Voilà C'est prêt Étape suivante Tout de suite Encore un peu Voilà Bien écrané Voilà 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 Donc on va Je vais montrer à ma petite fille Comment on fait Les roulades Mais des gants Parce que tu as du vernis à ongles Ça ne va pas aller Donc la petite va Faire les roulades On met donc le mélange Pommes de terre Jambon Et puis on roule Comme ça Et on met là Dans un plat qui va au four Voilà Cette partie C'est la couenne Vous pouvez l'enlever Mais mes enfants aiment ça Alors je laisse Voilà Ma petite va continuer Elle a mis ses gants Parce qu'elle a du vernis À ongles Qu'elle vient de mettre Il n'y a pas longtemps en plus Et je ne voudrais pas Que ça se retrouve dans la nourriture Vas-y Parce qu'elle a été À une fête d'anniversaire On lui a Fait Atelier Maquillage Comme ça Il faut bien Répartir sur le dessus Là Tu sais ce que c'est ça ? Non ? Des pommes de terre Et des brocolis Tu aimes les brocolis ? Oui Vas-y Tu roules comme maman Elle a fait Roulez Roulez Non ? Tu commences par là ? Tu tournes par là ? On voit que c'est pas pareil Que maman Mais C'est en forgeant Qu'on devient forgeron C'est pas grave Tu vas faire le deuxième L'eau On sent de travers Ces tranches en plus Comme ça Plus frais du bord Comme ça Comme ça Comme ça Et voilà Tu vas faire le suivant Toute seule Allez go Vas-y T'es là Pendant ce temps Notre four Est déjà en train de chauffer Comme ça Ce sera très rapide Donc va falloir Juste gratiner Quelques minutes Devon Depuis Qui Depuis Livre Demont Amand Depuis 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ne le mets pas là-bas, regarde ce qu'on va faire, stop, laisse-le là. Voilà, on va faire quelque chose. Comme il reste de la purée, c'est un imprévu, on va le faire autrement. Donc ici, tu vois, tu veux mettre la purée en bas du plat. Tu mets la purée, tout. Comme ça. Après, tu vas bien l'aplatir. Comme ça, on ne va pas gaspiller la purée, on va l'utiliser. Vas-y, fais ça très bien. J'essaie d'en mettre un peu partout. Comme ça. Parce que vous n'allez pas manger ça avec des pommes de terre en plus. C'est juste les pommes de terre qui sont à l'intérieur du jambon. Là, la bonne nouvelle, c'est que tu aurais plus de pommes de terre. Voilà. Donc maintenant, on va replacer le jambon. à tout, à tout. Maintenant, on va mettre de la sauce béchamel. On va mettre de la sauce béchamel généreusement. Il y a partout. Sauce béchamel allégée, fait maison. Tu peux, avec celle-ci, bien en mettre partout sans dépasser. Et quand tu auras fini, tu mets du fromage. Tu sais comment on met le fromage? Un peu partout. Je te laisse faire, hein. Voilà, maintenant, tu mets du fromage pour que ça soit bien gratiné. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, maintenant, on va mettre au four, jusque quand la coloration va changer, que tout ça sera bien gratiné, ça devient un peu brun-doré. Ce sera prêt parce qu'il n'y a rien de cru là-dedans. Voilà, à tout à l'heure. On va mettre au four, jusque quand la coloration va changer. Voilà, voici notre tour. Gratin, donc, vous savez bien, le coach valais en moderne aime bien appeler un chat un chat, donc donner le bon nom à la bonne préparation. Donc, un gratin, c'est une préparation qui est cuite au four, ou dont une partie de la cuisson se passe au four, en utilisant plus particulièrement le grill ou la salamandre, de telle sorte qu'il se forme une surface de préparation, sur la surface de la préparation, une croûte comme ceci, plus ou moins légère et dorée. Voilà, donc ici, nous avons bien un gratin. Et pour obtenir le gratin, on peut utiliser soit du fromage, soit de la chapelure. Voilà, donc, on va servir quelques morceaux. Ça, c'est un gratin au jambon. Donc, il y a du jambon, il y a des pommes de terre et des brocolis. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner la forme avant de servir. Voilà. On va mettre à peu près deux. Et voilà. Voilà. Il reste de la sauce avec les brocolis. C'est parfait. Donc, à l'intérieur, vous avez vu, nous avons mis de la pomme de terre, de la purée de pommes de terre et de brocolis. Donc, ça, c'est bien. Un plat. Un des plats préférés de mes filles. Je vous montre ça de près. C'est le gratin au jambon. Il y a des gens qui aiment que ce soit bien gratiné et d'autres légèrement. Ça peut être léger ou croustillant. Nous, on aime que ce soit bien croquant. Donc, on a laissé vraiment couillir pour qu'on ait une croûte plus ou moins dure. Voilà. Bon appétit. Essayez de refaire la même chose chez vous. Essayez de varier, mais je vous déconseille de mettre de la carotte. Ça va être trop sucré. Préférez des légumes plus ou moins amers ou doux, mais pas sucrés. Ça ne va pas être délicieux dans cette recette. Voilà. Il y en a qui font ça avec du céleri. Des branches de céleri. Mais moi, je trouve que le céleri, c'est un goût trop fort. Voilà. Donc, notre assiette, elle est prête. Elle est prête. Je vais couper un morceau, comme ça, vous allez voir comment ça se présente. On va couper. Vous voyez l'intérieur. Donc, il y a la purée de pommes de terre. Donc, c'est un plat complet. Il y a le jambon, qui représente la viande, la pomme de terre, le brocoli, comme légumes. Voilà. L'émission Oseka de Maléa Moderne vous dit bonjour et bon appétit. Bon appétit. Donc, on a l'ambakimoua gratin. Et ça, on a un bon thé. Je ne peux pas un peu l'ingarango. Donc, on a un bilili. Et ça, on a un ingrédient et un bel été. Les pommes de terre, on a un brocoli. Tout le jambon. Ça, il y a une sauce béchamel qui est allégée parce qu'on sentait qu'il y a un peu de beurre. Il y a un peu de beurre. Comme déjà, il y a une recette riche, il y a un allégé côté moussous pour qu'il y ait l'équilibre. Il y a un bon moment qui est un bel ici car il y a un bouquet qui est formé de croûteau qui est bien gratinée. Il y a un gratiné. Mais, ce que l'on a eu, ça, pour se marquer, c'était comme il y a eu la nourriture. Je n'ai pas voulu pour que l'on a eu le verre. Évidemment, il faut que je vaux à l'aide et que היא la vie que l'on en gros les boss que les tout de suite était ou mais qui me quitte à une fois deux fois troisième fois l'homme c'est simile même sur vous par l'ompe d'un dernier voilà tout coûte un balassi ma merci ce qu'on a un bonnet et s'abonner il n'a pas cloche comme son monde n'a pas de nouveauté n'en aille tout le temps pour la pambou la bino news m 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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